Debout Congolais, punis par le sort, punis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies moi. Taïbada, chino dwe nene. Hello, l'opinan est là, il y a un pays de l'Étazini. Il y a un pays de l'Étazini. Il y a un pays de l'Étazini. Ma mère a un pays de l'Étazini. L'Étazini a été né au pays. Je me fuse pour l'Étazini. je l'apprends pour l'égarder, Écoups pour l'égarder, � ! Un pays de l'Étazini a été né au pays de l'Étazini. Il est une pays de l'Étazini. Ils appliquent leur volunteers, elles繰dettent de me mettre ici pour l'Étazini. Il y a un pays des pays. Maintenant, votre각 Она peròopez une belle aventure elle était dé tossaile, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Pebi Toyo, Chez Maman Samira, Manson Mazali et c'est ce que j'ai fait avec mon hôpital. Je vais vous demander, pour que je vous dise des détails, il y a un numéro, numéro 938 Avenue Maurice, New York. Adresse, il y a entrepôt 1240 Avenue Randol, dans les banques. Tu es là, 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 tu es là. Deuxième partie Critique Info, messieurs et dames, merci de nous suivre. Je suis Christian Bossembe. Pour la première fois, si c'est votre première fois, appelez-moi Christian Bossembe. Je suis très heureux de savoir que vous êtes là. Et tous les jours, nous enregistrons de nouveaux abonnés et là, nous sommes à 156 000 abonnés. Merci d'être nombreux et merci de continuer à être nombreux, de continuer à nous suivre, de continuer à, comme on dit chez les Anglais, à nous follow, continuer à nous aider à aller de l'avant. Ça sera un grand, un grand, un grand plaisir. Donc, partagez nos vidéos à plusieurs personnes, faites des j'aime sur Facebook, sur WhatsApp, sur Facebook et sur YouTube. Faites des j'aime, ça va être très, très important. Et des cœurs sur Facebook. Mais surtout, partagez, partagez, partagez ma vidéo. Alors, les informations, l'Église veut sauvegarder la démocratie face à face. Alors, un élément important, il faut signaler une chose. Messieurs et dames, dans cette histoire de Séni, vous le savez, je le dis hier, on a comme l'impression que, pour l'Église catholique et l'ECC, consensus veut dire éviction de Kadima. Donc, pour eux, le consensus est mieux le bas. Il y a des choses, 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 il y a des choses. Mais à partir de quel moment le consensus est, il y a des choses ? Parce que le consensus sera sur les principes. On doit d'abord, les gens doivent s'accorder sur des principes. Si nous ne nous accordons pas sur des principes, alors ça ne sert à rien d'évoluer. Parce que le principe doit être là. Or, ici, le principe, c'est la charte. Le principe, ce n'est pas qui est candidat ou qui ne l'est pas. Le principe, ici, c'est la charte. Mais c'est là, le principe sacro-saint. Alors, lorsque l'abbé Cholet dit que nous interprétons mal la loi, qu'il nous dise, lui, comment lui, il interprète cette loi en question. Comment il explique l'article 16 ou l'article 17 de la loi ? Donc, toutes les apparences sont en train de se tromper. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît la vérité, c'est M. l'abbé Cholet. Est-ce que vraiment c'est sérieux ? Donc, tout l'homme qui lit, il doit être interprétant bien. Alors, là, on a perdu même le sens d'être intellectuel. Parce qu'un intellectuel reconnaît. Même quand il ne l'arrange pas, il reconnaît. Un plus un, c'est deux. Même si je suis contre celui qui le dit, mais ça reste deux. Mais quand nous commençons à amener nos humeurs dans la réflexion, alors comme il est compliqué. Restons sur le principe. Le principe clé. Il y a l'article 16 à 17. Il y a la charte et le n'y a le bâboué. Soit consensus, soit vote. C'est deux choses. Ou vous faites le consensus, ou vous faites le vote. C'est quoi le consensus ? C'est l'entente globale, la binogneos. Lorsque vous vous entendez, vous êtes dix. Vous vous entendez. Vous avez le bâboué, vous avez le bâboué, vous avez le bâboué, vous avez le bâboué, vous avez le bâboué. Et que neuf personnes, vous avez le bâboué, vous avez le bâboué. C'est quoi le consensus ? Mais non, on comprend que le problème est un problème, il y a Kadima. Il faut que Kadima soit... Que Kadima zalaté. Ok. Kadima zalaté. Je comprends. Mais posons-nous la question. Le problème, ce n'est plus le principe. Mais non, c'est Kadima. Donc, la vraie problématique, c'est l'homme, l'individu Kadima. Alors, à partir de quel moment, ceux qui se considèrent comme des grandes personnes, ceux qui se considèrent comme des intellectuels, ceux qui se considèrent comme les disciples de la vérité, de l'honnêteté et tout ça, vont, au lieu de rester sur le principe, regarder les hommes. Moi, ça me fait mal et ça me fait craindre. Deux choses. Deuxième chose. Le cardinal, pardon, l'abbé Cholet, à Lobby, toujours dans la même discussion, à Lobby Goué, Oh non ? Candida, Kadima, Azalaki, accompagné, nous avons menace ébelée, nous avons menace, nous avons actes graves, il y a corruption. Mais c'est scandaleux, c'est très grave. Je suis bien d'accord avec l'abbé Cholet. Il faut arrêter ça. Mais comment nous allons réussir à l'arrêter, si vous ne nous dites pas, si vous ne nous citez pas les noms de ces gens-là ? Comment vous n'avez pas dit ? Comment vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit ? Il faut le dire, non ? Mais vous ne nous dites pas ça. Alors, comment on sait ? Et puis, dire qu'accompagné de menaces. Mais qui en fait de menaces ? Et puis d'abord, qui ne reçoit pas de menaces ? Moi, je reçois de menaces tout le jour. Tout le jour de la vie. Il faut juste lire les messages sur WhatsApp. Il y a des messages sur YouTube, sur Facebook. Que des gens qui me menacent. Est-ce que je veux me plaindre pour ça ? Mais non ! Du moment où vous acceptez de vivre cette vie-là, vous avez des menaces. Et puis même, pour nos basses et l'anzambe, menaces, c'est comment ça a été noté ? Parce que vous avez la première menace, c'est la menace du diable. Vous, vous êtes dans le camp de la lumière. Et ceux qui sont dans le camp du ténèbre, ils ne vont que vous menacer. Donc, en tout cas, pour nos basses et l'anzambe, comment est-ce que cela menace ? Malgré les menaces, les ombres, ceux qui payent l'ombre de la mort, tout ça, valait à l'ombre de la mort, vous avez traversé, mais vous avez beaucoup fait. Les ombres, vous avez beaucoup fait. Donc, vous avez tellement d'assurance de la part de Dieu, mais comment vous n'avez toujours pas de foi ? Et les menaces, tant qu'ils menacent les alliés, il faut que vous dénoncez. Encore que les menaces, tout le monde peut vous faire des menaces. Dans le cadre, n'importe qui peut vous appeler pour vous menacer, vous allez attribuer ça à qui ? À qui ? Parce que numéro 1, il n'y a pas tout, 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 vous pensez que Nodo Kamba ne reçoit pas de menaces ou des insultes ? Mais il le reçoit ! Vous pensez que les chefs religieux ne sont pas les menaces ? Le pasteur Sonny Kafuta, excusez-moi, je vais me tromper du nom, mais je pense que ça, je pense que ça, Sonny Kafuta, le pasteur Sonny Kafuta, il n'y a pas tout à menacer ça, 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 mais alors ? Donc moi, je ne vois pas comment vous allez reposer votre argumentaire sur des choses comme ça. Bon, menaces, je prouvais que tout le monde peut vous menacer, et vous n'allez pas savoir comment vous vous connez, Niyango. Acte de corruption, qui corrompt qui maintenant ? Parce que lorsque vous dites, il y a eu des actes de corruption, ok, s'il y a eu des actes de corruption, ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont accepté la corruption. Mais pire encore, vous dites, bah tout le monde va changer la bongo, va se rabiffer, mais attendez, va se rebuffer, mais attendez, il ne faut pas parler, n'a pas tout, nous sous ce l'eau là, on dirait, tout le monde va bâtir, va avoir le droit, quand même, vous n'allez pas quand même traiter les gens comme société de moins que rien, lorsque vous avez dit qu'il y a eu des actes de corruption, alors dites-nous maintenant, qui ont corrompu ? Et qui étaient les corrupteurs ? Ça va nous aider dans la démarche de l'exorcisation de la société, parce que votre rôle en tant que serviteur de Dieu, c'est d'exorciser la société, du mal, mais ce que vous dites, vous savez, c'est-à-dire qu'il y a eu des actes de corruption, c'est-à-dire que la vérité, vous savez, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir peur, vous dites, mais qui va encore nous dire la vérité, si l'église ne veut pas nous dire la vérité ? Donc l'église connaît les corrupteurs, mais l'église s'était, donc l'église connaît ceux qui ont corrompu, mais l'église s'était, et donc l'église nous expose, nous attendons que l'église parle, moi je le dis, monsieur l'abbé Cholet, vous allez peut-être croire que je suis contre vous, non, non, je ne suis pas contre vous, je suis plutôt contre la manière que vous, la manière, votre manière de faire, votre manière d'aborder la question, mais je peux vous garantir de mon soutien, si seulement vous nous citez deux corrupteurs, si seulement vous nous citez deux corrupteurs, et deux corrompus, croyez-moi sur parole, je m'aligne la démarche, n'abîme, non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas de telle, c'est-à-dire qu'il ne manque pas de telle, en tout cas, immédiatement dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la diffamation, mais Shanghai, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de jouer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un conseil, il n'y a pas d'un conseil, il n'y a pas d'un conseil, mais الله, serait-il s'attirer, il n'y a pas d'un conseil, le points du personnel de notre côté, c'est-à-dire qu'il n'en a pas de feeling, on ne peut pas vous croire que, il n'y a pas de propos, il n'y a doesn't, encore maintenant, comment il n'y a pas de feeling, comme il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas d'affirmation, alors quand tu donnes des affirmations va jusqu'au bout, donne-nous les éléments ça va outiller le peuple le peuple aura une connaissance quelconque sur la question voilà un peu mesdames et messieurs mais maintenant dans le niveau de l'Assemblée Nationale n'hésitez pas pourquoi M. Mbosso recule n'hésitez pas pourquoi M. Mbosso traîne encore le pied je ne sais pas pourquoi deux logiques différentes pour la Russie, non ingérence pour les États-Unis, c'est depuis très longtemps ils veulent mettre un peu le nez partout ainsi de suite mais à un moment donné, il faut le dire cher président Mbosso vous n'allez pas quand même suspendre l'évolution, le processus électoral parce que la vie de M. Amir compte M. Amir n'est qu'un ambassadeur américain chez vous excusez-moi de vous le dire il n'est qu'un ambassadeur comme tous les autres ambassadeurs de tous les autres pays le rapport de force étant important oui, on veut bien mais notre pays n'est pas une préfecture des États-Unis excusez-moi encore de le dire nous ne sommes pas une préfecture de l'Amérique même si dans le passé c'est ce que vous avez voulu nous faire croire et moi j'ai toujours été contre ça l'intérieur est plus important que l'extérieur il faut plutôt un peu d'équilibre mais nous n'allons pas continuer comme ça comme si on attendait tous les États-Unis tous de la mer, non M. Amir ne peut pas dicter aux Congolais ce qui doit être fait au Congo moi je le disais même à l'époque de Kabila on ne venait pas me dire moi-même à l'époque de Kabila je le disais je me rappelle avoir soutenu M. Kabila dans ma position contre l'Amérique contre la France contre l'Union Européenne j'étais parmi ceux qui soutenaient le pays dans un moment parce que je me disais on peut bon dire ce que l'on veut mais ça reste dans notre pays et nous ne pouvons pas soutenir ceux qui veulent nous anéantir ce n'est pas possible ou ceux qui veulent avoir un contrôle sur nous une même mise sur nous le Congo doit à un moment donné s'affranchir, non ? le Congo doit s'affranchir c'est une affaire interne jusque-là la SONI n'est même pas organisée parce qu'il n'y a pas un président de la SONI alors j'aurais trouvé normal que M. Hamer à l'époque de la SONI dans le niveau de la SONI je peux comprendre mais pas dans le niveau de la confession religieuse sinon à un moment donné c'est compliqué mais le pauvre Hamer aussi il faut le dire le pauvre Hamer ce n'est pas lui qui est allé vers le prêtre c'est le prêtre qui est allé vers lui au BOSOMON c'est-à-dire que M. Kabila il a la souveraineté mais vers Bangoulé non pas une affaire interne à pays mais une affaire personnelle il n'y a pas de confession religieuse mais il n'y a pas Amer ce n'est pas le droit de parler il n'y a pas de confession religieuse il n'y a pas de rôle amère il n'y a pas de confession religieuse exactement il n'y a aucun rôle à jouer aucun même pas un petit il n'y en a pas personne n'a le droit de parler dans ma confession religieuse ce qui est de mon côté la charte devrait être là mais malheureusement il n'y a pas d'ailleurs dans ma église protestante il n'y a pas de logique et la charte il n'y a pas d'ailleurs il n'y a pas d'ailleurs dans la part en Amé c'est l'ambassadeur américain il n'y a pas d'ailleurs pour que l'église alors si l'église tout le monde il n'y a pas d'ailleurs qu'il a pas d'ailleurs que le monde il est déjà si tu te fous pour que l'église il n'y a pas d'ailleurs si tu te fous pour que l'église L'Eglise doit donner les bateaux par outre- Earmia L'Eglise, l'Eglise doit se rouler Maintenant qu'elle utilise l'Eglise qui se t'as paraît-elle Ilsций sont du orís-elle Donc, on dit qu'il y a une logique politique. Il y a une logique qui va nous embêter. Parce que si c'était dans la logique de Dieu, on va résoudre selon l'article 8, il y a des normes. Mais vous êtes dans la logique où les normes ne sont plus respectées, les valeurs ne sont plus respectées, la charte a été bousillée. Maintenant, vous allez suivre d'autres mécanismes et rejouer ensemble. Mais c'est qui ? En plus, c'est Hammer. C'est un ambassadeur américain qui va appeler les confessions religieuses et pas en ailleurs. Est-ce que vous trouvez ça vraiment normal ? Est-ce que ça vous en oublie ? Est-ce que ça peut être une valeur ? Est-ce que ça peut être une honneur ? Amère ? La confessions religieuses ? Est-ce que ça peut être une résolution ? Est-ce que ça peut être une recommandation ? Est-ce que ça est sérieux ? Déjà, l'Eglise n'est pas une valeur de l'homme. Les enfants commencent à dire « Mais tu veux que nous sommes à nos valeurs de l'homme ». Et finalement, la société perd. tous les repères de l'église à Bungissi. C'est pourquoi nous demandons à M. Mbosso de passer maintenant à la vitesse supérieure. M. Mbosso, enterré ma PV où il a la présence. Enterré et avançons. Et avançons. Parce que, ce que vous ne savez peut-être pas, ce qui va reculer, ce qui va reculer et qui va annuler, six confessions religieuses, ça veut dire que vous avez fléchi et l'église catholique et les CC ont gagné. C'est comme ça le tableau. Il n'y a pas d'humilité là-bas. Ici, nous sommes en face de capricieux. Tout le monde a capricieux. Il meurt. C'est fini. Vous avez tué même le sens de la démocratie. Il y a un sens de la démocratie. Vous allez créer un précédent fâché. Fâché, pourquoi ? Parce que dans le futur, un pareil cas arrivera et les gens vous opposeront ce que vous avez fait maintenant. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Il faut que l'église catholique et les CC respectent la charte. Il faut respecter la charte. Ce qui va nous faire, il faut un consensus. Ce qui va nous faire, il faut un vote. C'est simple. Et on ne peut pas aller à l'autre. On ne peut pas faire autre chose. Il faut que l'église catholique soit un consensus, soit un vote. C'est quoi ? Il faut un demi-vote. Mais le candidat a été. Sur base, c'est comme le candidat a été. Parce que peu importe, il ne faut pas prendre la charte. Si tu n'as pas prendre la charte, il ne faut pas prendre la charte. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire, tout le monde, tout le monde, tout le monde, l'Assemblée nationale, le lobby, ok, bon, c'est bon, M. Kadima, comme tout le monde, il y a une confession religieuse, il y a un candidat, il y a un bonheur, il y a un candidat. Ok, pour présenter le candidat. On va trouver quelqu'un d'autre et les six vont choisir quelqu'un d'autre. Mais, est-ce que vous aurez quelqu'un qui aura l'expertise et à Kadima, parmi Bacissouana ? Je ne dis pas que Kadima est le seul à avoir l'expertise. Non. Mais, il a été prouvé que de tous les candidats Obayaki-Nabangouana, Kadima avait un quota, Kadima avait un niveau plus élevé que tous les autres Obayaki-Nabangouana. Au moins, ça, c'est indiscutable. Au moins, ça, c'est indiscutable. On a parlé de Kadima, on a parlé de Sampou. C'était des gens qui avaient les niveaux puisqu'il n'y avait pas ton avis sur le petit Kali. Ok, on va dire, Kadima, on a Kadima Kassi, on continue. Mais, il faut prendre Sampou. Qu'est-ce que vous avez dit ? Sampou-té, Tolinghi-Sampou-té. finalement, on a donné. Juste qu'à ce que ton Imaga a pris ça, il y a deux confessions religieuses. Non. À un moment donné, dans la vie, il faut être sérieux avec nous-mêmes. Quand on a choisi une voie à suivre, suivant là jusqu'au bout. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire. Les gens qui sont dans la logique, il y a, oh non, Christian, on a dit que... À l'époque, Malonda, mais non, ce n'est pas la même chose. Je me suis tué pour vous faire comprendre que ce n'est pas la même chose. Malonda n'avait pas de parrain. Malonda n'avait aucune confession qui le soutenait. Malonda a été récusé. Par d'abord sa propre religion, entre guillemets, et récusa qui est. Ça, c'est de un. De deux, Malonda a été récusé par tous les partis politiques sauf le FCC. Tous les partis politiques. Aujourd'hui, qui recuse Kadima ? Aujourd'hui, qui recuse Kadima ? Quelle est l'église qui a recusé Kadima ? Quel est le parti politique qui recuse Kadima ? Le parti politique qui recuse Kadima, c'est la Mouka, ensemble, c'est tout. Et puis l'église catholique n'a S.E.C. n'a pas partisans n'a bango, peut-être n'a F.E.C.C. C'est quatre. Mais à l'époque de Malonda, c'est tout le monde, y compris Bango. Ça veut dire que le parti politique n'a pas de l'église à l'église à la F.E.C.C. Bango, tout. Bah, il y a des contre Malonda. Au bas de l'église à l'église, au bas de l'église à l'église, au bas de l'église, au bas de l'église, au bas de l'église, tous les autres partis, AFDC et tout le reste. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc, la proportion de luttes, est-elle négée mortelle ? Alors, est-ce que l'on va comparer ces deux choses ? J'ai dit non, on ne peut pas les comparer. Ce n'est pas la même chose. Et le président a refusé de le faire. Pourquoi ? Parce que l'Assemblée nationale voulait faire passer ça et il y a un mot rapide. Mais maintenant, là, vous avez, M. Mbos, au niveau de l'Assemblée nationale, depuis, on a un rapport, on a un rapport. Ça n'a pas été le cas à l'époque. À l'époque, c'est-à-dire qu'on dirait toujours expédié un mot vite fait. Et puis encore, il y avait une grande population, une grande partie de la population. Mais pourquoi on ne voit pas cette population ? Donc, les rapports, des fois, ce n'est pas la même chose. Mais alors, quand quelqu'un va me chanter « Oh non, Christian, le principe ! » Mais quel principe ? Le principe, c'est la charte. Quel principe ? Quand on vous dit « Frévenons » au véritable principe, le principe est allé « Qu'est-ce que vous entendez par élection ? » Comment vous allez faire vos élections ? Qui vont aller voter ? Comment ils vont voter ? Où ils vont voter ? Quand ils vont voter ? Et ils vont voter pour qui ? Quand vous répondez à ces questions-là, vous avez compris le principe électoral. Mais vous, vous avez des principes électoraux déchus. Vous avez construit un système de prédation électorale. Vous avez construit un système de dictature électorale. Et vous vous étonnez aujourd'hui. la SONI ne produit rien d'autre que la dictature électorale, la tricherie électorale. Elle produit un homme sous-teint. C'est une machine qui produit la contestation. Mais quand on vous dit « Révenons un peu » « Allons-y tout droit » « Allons-y, allons-y. » On va voir ça. Parce qu'on vous explique calmément. Vous ne voulez pas nous croire. On vous dit « Non, nous allons dans la mauvaise direction. » Vous ne voulez pas nous croire. On dit « Arrêtons-nous un peu ici. » « On va mal. » « Non, non, non. » « On y va seulement. » « On y va seulement. » Voilà le résultat. Voilà le résultat. Voilà les retombées. Alors, c'est quelle société qui ne consomme pas ces intellectuels ? C'est quelle société qui ne consomme pas ceux qui lisent et ceux qui réfléchissent et quand ils apportent des réflexions, vous ne voulez pas les écouter ? Bon, après, vous voulez quoi ? Le doyen de la faculté de droit, M. Issambo, a parlé plus d'une fois de cette question de la CENI. Moutao Kieté, le professeur Banyankou, a parlé plusieurs fois de la question de la CENI. On ne l'a pas écouté. Le professeur Mbata, on ne l'a pas écouté. Le professeur Anjoli, on ne l'a pas écouté. Mais après, vous voulez quoi ? Allons-y, tout droit dans le mur. Moi, je vous ai dit et je continue à vous dire, je vous prends à témoin, les élections de 2023 seront pires que les élections de 2018. Bon, je ne l'ai pas écouté. 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 Ici, on n'a même pas besoin d'être prophète. En regardant seulement, on peut voir que, oh, tu es un peu. Et puis, tu es un peu, il n'y a pas de vrai. On vous a dit à toi, tu es évalué. Évaluons la 2006. Évaluons 2011. Évaluons 2018. Prenons le temps d'évaluer ces choses-là. Identifions les erreurs. Changeons ces erreurs-là. Corrigeons ces erreurs-là. Il y a un peu de pouvoir. Vous savez, il y a un peu de pouvoir. Vous voulez quoi à la fin ? Alors, continuez. Jusqu'au bout. On va continuer. On va faire les choses. Parce que nous avons l'entendé, on va faire les choses. 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 Si nous sommes présents de la SONI, malgré lui, malgré lui, il est là. Vous voulez qu'il fasse quoi ? Il est là, le pauvre. Il est là. Il voit comment vous tuez. Alors que les véritables enjeux électoraux sont ailleurs. Ailleurs, en tout cas. Mais est-ce qu'ils sont aussi compréhensibles ? Est-ce qu'ils comprennent ? Je ne pense pas. Voilà un peu sur la question électorale ce qu'on allait dire. Tshisekedi et Sassou clôture la formation de Tchisde, je crois, à les âmes. Les âmes, je pense. Tshisekedi et Sassou honorent les lauréats. Matata, la presse commente les désistements de la sénatrice Moukalaï. La percée, la RDC en danger, Fachi, une distraction totale. C'est la percée qui en parle. Roger Mouaka Mouaka, une présence séduisante, je pense. Voilà. Et puis, autre actualité, dans un rapport du gouvernement, il a été constaté la fraude persistante dans les secteurs miniers, notamment au Lualaba où il a été arrêté 17 conteneurs et 40 tonnes de cobalt. Je n'ai toujours pas des informations sur la question, mais tout ce que je sais, c'est que dans Mambakatanga, il y a quand même à boire et à manger. Tout le monde veut devenir minier dans Mbukalabiso et tout le monde veut devenir faire les affaires dans le mine. Ce n'est pas mauvais. Moi, je dis que ce n'est pas mauvais. Mais seulement, faisons-le bien, s'il vous plaît. ne profitez pas de vos statuts pour avoir un désavantage. Sinon, comment est-ce qu'on va réprocher ceux qui vous ont précédé? Ceux qui vous ont précédé faisaient la même chose. Il y a des gens dans Mbukalabiso chaque jour au nom de quelqu'un. Tantôt c'est au nom du président de la République, tantôt c'est au nom de... Non, mais c'est extrêmement compliqué. Et tout le monde veut être tout ça. Mbukalabashi va dénoncer au moins qu'à la mettant de l'ordre na gestion va min na vis s'il vous plaît. L'Amérique nous regarde, la Chine nous regarde aussi. Nous allons manquer de quoi à les reprocher. On va manquer vraiment de quoi reprocher ces gens-là. Parce que c'est maintenant qu'il faut corriger Mbukalabiso il faut qu'on ouvre l'œil et le bon. Beaucoup de miniers de circonstances pour rien. Je le dis, à l'issue d'une rencontre avec le premier ministre Sam Aloukondé et des investisseurs turcs annoncent d'importants projets de développement en RDC. Vente publique depuis mardi au marché de la liberté Massina du maïs du service national produit par les Koulouna à Kanyama à KCC un sac de 25 kilos revient à 18 000 francs comme dans les camps militaires. Mais moi, je reviens pour vous faire un tableau. Je vais vous faire un tableau, un prospectif. Il y a un dossier où il y a 18 000 francs. Je crois que ça est un tableau avec beaucoup d'insistance. mais ce qui est vrai, c'est que pour une fois, il y a 18 000 francs. Mais comme les Congolais sont toujours insatisfaits, ils disent, « Papa, tu es un cas qui est un moussouni, tu es un peu calamiguitain, mais il y en a nous déjà. Donc, il y a 18 000, il y a 32 000, il y a un peu à l'école, il y a un moussouni. Mais il y a un l'un, il y a un peu Donc, si tu dépensais autrefois 2 000 francs pour le foufou, aujourd'hui, tu vas dépenser par exemple 800 francs pour le foufou. Parce que si tu achetais à 30 000 et qu'on te donne 18 000, donc, achète autre chose. Achète autre chose. Pour le prix de 1, aujourd'hui, tu as 2. Voyez-vous ? Ceux qui pouvaient, là où on pouvait acheter une seule chose, aujourd'hui, tu peux acheter 3 choses avec le même argent. Donc, 2 000 francs Jean-Tilly Ngobila en meeting populaire ce vendredi au terrain Saint-Thérèse un jour avant celui de de la Mouka. J'ai donné mon point de vue à la première partie. Initialement prévu pour ce mercredi, la séance plénière sur le dossier RAM est reportée à une date ultérieure, Assemblée nationale. Le prévenu Chibouaboua-Tchibère arrêté dans les cadres du meurtre des experts de l'ONU au Kassai, détenu au cas chaud de l'auditorat jugé depuis 4 ans et décédé le mardi 5 octobre 2021 en pleine audience devant la cour militaire de l'ex-province du Kassai oriental. Waouh ! C'est quand même triste. Non, qui voue pour l'Église catholique ? La gratuité de l'enseignement ne doit pas dépendre de l'enveloppe de la Banque mondiale qui est une dette. Non, mais l'Église catholique, il y a la gratuité de l'enseignement ou il y a la gratuité de l'enseignement ? Moi, je ne comprends pas. Vous, limitez-vous à la gratuité de l'enseignement. Là où l'Église catholique est la gratuité de l'enseignement, ça, ce n'est pas votre affaire. Vous, votre affaire, c'est enseigner gratuitement. J'ai entendu le ministre dire par exemple que ce qui va continuer l'État va récupérer l'État va récupérer l'école pour la gérer. Oui, mais n'allez pas dans le bras de fer où il y a l'Église dans le militaire. Il ne faut pas perdre, il ne faut rien. Il ne faut pas aller dans le bras de fer. Comment ça s'explique ce retard tardif ? Ça veut dire que le ministre hier a accepté que l'Église catholique chasse les enfants du système du réseau catholique, mais c'est aujourd'hui qu'il se rend compte que les écoles appartiennent à l'État et que l'Église ne peut pas faire ça. Mais attendez, ok, ça c'est bon, je peux comprendre. ce n'est pas un problème de se réveiller même en RÉtat, c'est bien. C'est bien déjà de le dire. Mais en même temps, Excellence, Monsieur le ministre, lorsque vous dites par exemple que vous considérez, d'abord, vous dites que vous considérez ceux qui ont les grévistes comme des désertaires, non, ils sont grévistes, ils ne sont pas désertaires. Le terme désertaire n'est pas d'a pas sa place là-bas. La grève est reconnue comme un droit en République démocratique du Congo, c'est la Constitution. Les gens peuvent gréver à tout moment qu'ils le veulent. La motivation de la grève n'est pas une obligation inscrite dans la Constitution. Les gens grèvent pour des conditions, leurs conditions. Ces estimes que le Conseil de Monde a mal à monter, vous grévez. Vous, vous êtes avocat, d'ailleurs un vrai grand avocat pour qui j'ai beaucoup d'estime, j'ai beaucoup de respect pour votre carrière. Même les avocats ont déjà grévé. Les magistrats ont grévé. le juge ont grévé. Et là où on ne peut pas gréver, c'est l'armée. Mais là où, dans une structure où il y a les syndicalistes, mais on peut gréver, on grève d'ailleurs. Non, il ne faut pas quand les gens grèvent que vous puissiez le pousser à gréver. Non, ils grèvent. Ils ne grèvent pas. Ils grèvent. Et quand ils grèvent, c'est à l'État, c'est un appel pour l'État de comprendre l'appel Nabangou. Alors, l'autorité ne doit pas menacer, non. L'autorité ne doit pas menacer les enseignants. Parce que vous aurez besoin d'eux. Et ils sont dans votre secteur. Vous allez agir en bonus pater familial. Vous allez appeler ces gens-là et discuter avec eux. Mais menacer, ce n'est pas bien. Je comprends. Moi, je suis d'accord avec le ministre de l'EPST sur sa volonté de revoir les choses bien ordonnées. Oui, c'est bien. Mais même si on veut que notre femme mette au monde, on attendra neuf mois quand même. Vous n'allez pas forcer ça, sinon ça serait un inventement. Allez-y doucement. Allez-y doucement avec eux. Vos motivations sont bonnes, sont louables. Je vais bien. Je suis bien d'accord avec vous sur la question qu'il faut reprendre les écoles. Je suis bien d'accord. Mais vous, vous le savez qu'on n'est pas prêts. Vous savez qu'aujourd'hui on n'est pas prêts. Donc ça ne vaut pas la peine d'aller en affront avec l'église catholique en disant on va ravir les écoles. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Par contre, on peut mettre à nu leur mauvaise foi. On peut mettre à nu leur mauvaise foi pour finalement que le peuple se décide de la question et vous préparez le terrain pour une décision plus tard. Sinon, les gens vont faire la liaison entre votre décision et la 5e eau et ça va aller dans tout le sens. Encore que vous êtes des lieux de peste et qu'on sait aujourd'hui que les lieux de peste et l'église catholique ce n'est vraiment pas avec les prélats on va dire c'est vraiment pas c'est une histoire de je tais moi non plus. Et si vous amenez ces conflits là-bas voyez-vous, vous n'avez pas cette idée-là. Mais dans la lecture, dans la dialectique, les gens vont dire ok, ok, c'est maintenant comme ça. Allez-y doucement, vous avez raison et le peuple dans cette dimension-là est avec vous. Mais ne poussez pas le bouchon trop loin vous allez tomber dans des erreurs et ça ne sera pas bien. Je ne sais pas si je le dis en tant que média de la haine comme autrefois vous l'avez qualifié mais j'estime avoir apporté une aide. Si elle est nécessaire, merci. Si elle n'est pas nécessaire, il n'y a pas de problème. Peut-être prochainement on en reparlera. Voilà un peu ce qu'on allait dire sur la question. Etourie, une ravitailleuse des ADF depuis 23 ans appréhendée par les forces de l'ordre à Mahagi. Je dis moi-ci moi-ci je n'ai pas de problème mais je n'ai pas de problème mais je n'ai pas de problème pour que je ne sais pas que je ne sais pas. Quand on vous dit quittez les groupes armés on est là mais quand on vous demande de quitter les groupes armés quitter les groupes armés les autochtones quitter les groupes armés arrêtez de vous tuer vous-même arrêtez de bouffer l'argent dans Makila quitter les groupes armés faire bouffer quoi ? Ceux qui vaut plus de 30 burundais qui voulaient intégrer les groupes armés à Ouvira arrêtez pas l'armée congolaise. Mes condoléances les plus attristés au barreau de l'équateur à Maître Bosembe Philippe M. Le Batonnier mais aussi à tous les avocats de Mbandaka vous avez perdu nous avons perdu un confrère un frère pour certains un mari un père un jeune frère pour plusieurs Maître Aziz qui est parti toutes nos condoléances au barreau de l'équateur et au barreau national des avocats à tous les avocats par bande du Congo c'était vraiment pour moi un grand frère aussi je me rappelle beaucoup des choses il était en même temps quand j'étudiais il était étudiant et puis après il est devenu avocat nous on était encore étudiants grand frère le grand frère est parti on va dire on n'apprécie pas la nécromatie mais tout ce que je peux dire repose en paix soldat qu'elle a peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse les investis avec son personnel hautement qualifié Global Service vous propose des services de qualité à un temps record nous assurons le transport des containers des engins des chantiers des tracteurs des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo dans les domaines immobiliers Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux Etats-Unis nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde aux Etats-Unis à Kinshasa en Afrique du Sud même en Chine emmenez-nous vos projets nous sommes la solution Global Service votre satisfaction notre priorité le Congo le Congo le Congo unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance de l'indépendance le Congo unis dans le fort Nani